Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur les batailles historiques afin de les achever avec la bataille de 1598 qui s'appelle Point Noriang qui est une bataille essentiellement navale qui a eu lieu entre la Corée et le Japon mais ça s'est passé en Corée hein mais les deux opposants, les deux belligérants étaient d'un côté les Coréens qui ont reçu de l'aide des Chinois et de l'autre côté les Japonais unifiés sous la bannière de Toyotomi Hideyoshi à la tête duquel on était dans la bataille de Kyoto quelques années plus tôt et là il fait une tentative d'invasion de la Corée qui aura pu aboutir si jamais il n'y avait pas eu cette bataille justement qui a coûté très très cher à la marine japonaise tellement cher que les Japonais ont dû se replier tout simplement et cette campagne a été un échec c'est parti alors d'abord on va lire le petit résumé quand même les samouraïs japonais attaquent sans cesse la Corée dont les défenseurs ne semblent pas faire le poids face aux guerriers chevronnés toutefois l'ingénieur Yi Sun Shin est résolu à repousser les envahisseurs et à détruire la flotte japonaise à l'aide d'une nouvelle arme dévastatrice c'est parti la fumée de la poudre à canon plane au dessus de la plage jonchée de gravillons perturbant les oiseaux de mer qui nichent sur les saillies rocheuses de la baie de Jinai dès que les vents du large disperseront les nuages la marine japonaise reviendra bombardant les digues et ce qui reste de la flotte coréenne bien que l'armée soit parvenu jusqu'alors à repousser les samouraïs qui approchait des côtes la victoire des japonais n'est plus qu'une question de temps la marine coréenne place tous ses espoirs dans un commandant novateur du nom de Yi Sun Shin il construit une arme secrète un Kobuk-sun un navire tortue un bateau blindé pouvant résister aux canons japonais et dont la coque pointue permet de repousser les abordages si la flotte de navires tortues de l'amiral Yi Sun Shin est prête à temps les coréens auront une chance de vaincre les japonais dans le cas contraire dans le cas contraire il n'y a plus de corée tout simplement où il y a une corée sous occupation comme ça a été le cas d'ailleurs au début du 20ème siècle défendez la corée face aux japonais empêchez les japonais de détruire la merveille coréenne alors là c'est particulier parce qu'il y a un succès pour cette mission et défendre la merveille coréenne va être très très difficile parce qu'il y a beaucoup de galions à canon en face qui vont chercher et ça assez rapidement à la démolir les coréens sont limités à une population de 125 défendez la merveille si vous le pouvez mais elle n'est pas indispensable à la victoire la merveille assure un faible revenu en or et augmente votre limite de population de 10 donc on doit pouvoir monter à 135 de manière logique la flotte japonaise est plus puissante que celle des coréens à vous de trouver un moyen d'équilibrer les forces en présence les meilleures unités des coréens ne seront disponibles qu'après avoir mis la main sur l'amiral Yi et oui le bougre joue à cache-cache et du coup il faudra une partie de la mission qui va consister à le rechercher tout simplement la corée en rouge abrite une ville étendue mais est vulnérable face à la flotte japonaise notamment face à ses galions à canon attendez-vous à ce que les japonais en jaune attaquent avec tout ce qu'ils ont sous la main y compris des navires et des samouraïs transportés par bateaux misez sur vos défenses jusqu'à ce que vous disposiez des moyens de repousser la bataille jusqu'aux terres japonaises vous avez deux alliés potentiels l'amiral Yi en vert est un tacticien coréen brillant qui vous aidera si vous parvenez à le trouver les chinois en orange ne sympathisent pas avec la corée mais redoutent encore plus les japonais ils pourraient peut-être vous aider alors pourquoi l'amiral se cache il me semble qu'il avait été banni de la cour coréenne à ce moment là et du coup il a fallu faire un appel de détresse de la part du pouvoir central coréen pour faire revenir l'amiral qu'il nous trouve une stratégie pour sauver la corée de l'invasion japonaise c'est parti ok alors il faut aller très très vite on va commencer par ça puis ça puis ça puis ça aussi et on s'en fiche des navires ici on va monter c'est parti je vais vous faire il faut une autre partie je pense qu'il faut aller j'aime bien à l'envasion j'aime bien j'aime bien je pense j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien Oh non, on ne l'a pas eu ! Donc il faut des navires supplémentaires, on les a améliorés, mais on n'a presque pas de bois. Donc on va insister sur le bois. Alors je me fais attaquer par là, mais là ce n'est pas le souci pour l'instant. L'important c'est de repousser l'assaut. On va prendre un villageois, qu'importe lequel. Partir réparer ça et ensuite il construira des tours à tout prix, parce que les tours coréennes sont meilleurs que tout autre tour. Pendant la phase du début, comme vous l'avez pu le voir, elle est très importante. Et ce n'est pas terminé. On ne voit pas la barre de points de vie des adversaires, c'est assez dérangeant. Pourtant, c'est en priorité. Navire. Ouf, on l'a eu. Pourquoi tu restes là ? En permanence, on devra en avoir. On répare. Et on allume. Là, j'ai amélioré tout ce que je pouvais au niveau d'ici. Dans l'immédiat, il y a ça encore, mais pour l'instant on ne peut pas. Ça va être le bois vraiment qu'il va falloir avoir en grande quantité. Par contre, les améliorations économiques, ce n'est pas encore ça. Alors, la merveille nous reverse un peu de sous, mais ce n'est pas grand-chose. Pas de sous, de ressources de manière générale. Pour l'instant, c'est l'économie qu'on doit développer. Est-ce qu'on peut faire... Bientôt, il faudra faire un forum supplémentaire pour pouvoir développer notre économie rapidement. Parce que là, ça va être en permanence. Et le problème, c'est qu'on a certaines améliorations du forum qui ne sont pas faites. Donc... Eux, par exemple. Heureusement. Attendez. On va prendre tout ça. On détruit ça. Et on va faire un forum ici, parce que je pense que ça doit être possible de le faire. Merci. Bon, l'assaut passé, on va enregistrer. Parce que c'était vraiment tendu. Euh... C'est quoi, Noryoung ? Hop. Point. Et il ne faut pas se relâcher, parce que des vagues comme ça de navires, de gallions en canon, il pourra en avoir d'autres. On a 8 plus 3 de portée, mais on peut monter au-delà. On est les coréens. On n'a jamais joué les coréens. Euh... Dans les... Euh... Batailles historiques. Donc ligne de mire des villageois augmentée. Plus 3. Ça, c'est pas intéressant. Cadence de travail. Plus 20% pour les mineurs de pierre. Ça, ça pourrait être pas mal, parce qu'on sera amené à faire plein de tours. Amélioration des tours gratuites. Chimines nécessaires pour les tours de bombardes. Porter des tours plus 1 à l'âge des châteaux. Plus 2 à l'âge impérial. Ce qui veut dire que, habituellement, une tour, c'est 8 plus 3. Et là, ça serait 8 plus 5. Donc il faut qu'on vérifie ça. Euh... Les unités militaires sauf armes de siège coûtent moins de 15% de bois. Ouais. Du coup, c'est pour les tirailleurs, les archers et compagnie. Chariots de guerre aussi. Navires tortues. Ça, ça va nous être utile. Mais pour l'instant, on peut pas l'avoir. Il faut qu'on trouve l'amiral I. Ouais. Essentiellement ça. On reste là et on va faire... Alors là, on peut peut-être se permettre de faire une tour... On va faire une tour bombarde. Et une tour standard aussi. Vraiment, elle peut circuler ici. Ok, on continue d'en faire. L'autre, il est libre. Donc on va pouvoir peut-être insister un peu plus sur la nourriture. Alors je crois qu'il essaiera de débarquer à certains moments aussi. Il faudrait qu'on fasse plus de fermes. Alors pour l'instant, c'est le bois qui prime. Et après, dès lors qu'on aura terminé les buissons, on va faire cette amélioration-là. Donc là, les tours vont être vraiment au top, mais elles ne pourront pas atteindre vraiment tous les navires. Parce que les navires galions à canon... C'est un peu peiné ce navire là. Peut-être que je vais l'envoyer au Nord. Il ne me sert pas vraiment à grand-chose pour l'instant. Ok, alors Pierre. J'espère que j'aurai suffisamment de nourriture. Pour faire ça. Ah ouf, j'ai peur. Allez, en attendant, du bois. On va voyager au Nord, voir ce qu'on y trouve. On va repousser les attaques répétées de ces navires de guerre japonais. Nous devons demander de l'aide à l'amiral Yi Sun-Chin. On dit qu'il a travaillé sur une arme secrète. Allez, deux autres. Pas trop près. Nickel. Alors, il est par là. Il me semble qu'il faut attaquer les guerriers japonais qui se trouvent sur notre sol coréen. Qui sont pas très très forts. Et ensuite seulement, on pourra atteindre l'amiral. On va faire un quartier militaire ici. Tac, tac, tac. On a vu que les... Ah oui, alors, une tour. Alors une devrait pas pouvoir nous attendre, cette de portée. On est loin. Alors le quartier militaire, enfin le quartier militaire, on va faire un bâtiment, et on va tout faire depuis ce bâtiment-là, puisqu'on a besoin de toujours plus de navires. J'aimerais bien avoir ça pour réduire le coût des navires, mais pour l'instant c'est vraiment pas possible. Du bois. Et ceux du bois, du coup, on les convertit à la nourriture. Monc-sio. 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 Euh... Je sais pas trop si on les fait faire autre chose. Peut-être ça. Monc-sio. Monc-sio. On va faire de forteresses pour l'instant. On est attaqué par la terre. Ah, mais heureusement qu'on a beaucoup de tours. On va perdre quelques villageois dans l'affaire, mais... Normalement les tours font le boulot. Par contre il me faut à tout prix... Une forge. J'ai une forge, voilà. C'est ça, pour améliorer aussi... D'accord, il attaque par là. Bon. Je savais pas, moi je pensais qu'il allait continuer d'attaquer la... La merveille. Mais vous voyez, les tours bossent bien. Selon pendant ce temps-là, elles peuvent pas attaquer les navires. Ça c'est un peu pénible. Ah, j'ai pas... J'ai pas euh... Comment ça s'appelle ? Sain. Meurtrière. Je l'ai pas. Du coup ils vont faire un carnage là. Aïe, dommage. Un navire sur deux en face, je vois pas ses points de vue. Ah, il faut qu'il me lâche par contre. On va faire ça. Tac. Ici. Retourner là. Ouais non, il s'excite de partout là. Il a que des... Je sais pas s'il peut faire des villageois lui. Il attaque par là. Ok. Allez, il faut les liquider. Euh, y'a encore... Non. On va faire de la réparation. On va la tirer lui. Attendez. Voilà, elle peut l'avoir. T'es au bois toi ? C'est pour ça qu'il en faut de manière régulière des tours. Hop, pour l'instant... Et... On a dit... 200 de nourriture. On va perdre un port. Ok, bah on va aller vers le sud. Est-ce que j'enregistre là ? Normalement c'est bon, ouais. Hop, on enregistre. Il y a quelques améliorations encore à faire. On va mettre un deuxième parce que... Cet assaut là que j'ai reçu m'a fortement ralenti. C'est bon. Voilà. J'ai bien dit.. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai bien fait de faire une écurie. Il y a le château qui pourra cibler un peu ici aussi. Ah tiens, ça ça peut être pas mal. Où est-elle ? Ça ici. Ça non, il y avait des choses plus importantes. C'était quoi déjà ? C'était ça. Et ça aussi. Ah bien, on a attiré son attention. Il a beau avoir détruit la porte, il va se diriger vers ma forteresse qui va pouvoir les accueillir. Par contre, les béliers, ça va être costaud. Donc on va faire des chevaliers dès que possible. On allume tout ça. Allez, chevaliers. Et vous, défendez-moi. Ah, il faudra une tour ici. Ah, on n'a pas fait ça encore. Ah bah oui. Ah, c'est une priorité ça. Ouh là ! Alors là, attendez. Chevalier, on en a fait ? Ouais. Ah bon sang, avoir dépensé autant de pierres pour ça. On est obligé de faire le tour. Ah, c'était un avantage, un inconvénient aussi. Bon bah, on est obligé d'être land. Ah pétard. C'était qu'un sursis et ça m'a coûté très cher. J'aurais mieux fait de faire des tours. Ça aurait été tout aussi efficace. En plus, maintenant, il va se déverser sur moi. Ouais, c'est le bousier. Ah non, on va les... Ça d'abord. Allez. On va les améliorer. Ça, c'est nickel. Ça, hop. On va faire une tour là. Et ensuite, tu retournes à la nourriture. Ici. Ah ouais, mais ça a complètement ralenti l'économie. Ici. C'est bon. On a deux autres. Allez, faites-moi survivre ce chevalier. Vive les tours coréennes, quand même. C'est costaud. Bon, maintenant, il va falloir contre-attaquer sur le violet. Mais j'ai perdu une forteresse de manière un peu idiote. Oh, bon sang. Oh là là. Si j'avais mis des tours là, à cet endroit-là, ça aurait fait le travail. Bon, après, ils ne sont pas si forts que ça. Et puis, il n'y a pas d'armes de siège solides. Il faut juste bousiller... Donjon, ça. Encore un autre. Celui-là. Ok, par contre, où sont mes... Ah, ils sont là, d'accord, ok. Ici. Il est là, il est là, il est là. Hop. Maintenant, ça, est-ce qu'on fait d'autres navires ? Parce que, mis à part le gros assaut du début, il est moins impressionnant, maintenant, le japonais. Tac. Allez, en plus, on a une portée de malade avec nos tours. Il faut peut-être insister sur d'autres choses. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non. Ah si, on va le détruire, celui-là. Ça, par exemple. Hop. Améliorer la portée aussi de vision, ça peut être pas mal, mais c'est pas la priorité. Priorité, ça va être ça. Là, c'était vraiment dans les médias. On a encore un petit peu de pierre. Alors, on va faire ça. Ah, cela dit, non. Bois. Nourriture, du coup. Là, je pense que c'est assez correctement défendu. Peut-être qu'il le faudra en mettre une autre ici. Ici. Je pense qu'on va en mettre une. Là. Et on va enregistrer. Ok, on commence à y voir un peu plus clair. On va faire des cavaliers. Il y a juste des cavaliers, mais c'est pas mal, les cavaliers, quand même. J'ai beaucoup d'or, donc je vais en faire. Ils vont nous permettre d'avancer sur l'adversaire au nord. Et on va faire aussi des arbelétriers. Allez, on fait la quantité, là. On en fait un maximum. Et dès qu'on pourra, on va les améliorer. Sérieusement, vous allez jusque-là, vous ? Qu'est-ce que vous venez faire ici, pour du bois ? Ok, bon. Là, on a beaucoup de peur, donc... Même pas besoin, je pense, pour l'instant. Tant qu'il n'y ait pas de galions à canon, allez, vous faites votre travail. Ouais, ça aussi, ça va être utile. Allez, laisse-toi faire. Bon, pour avoir l'adversaire ici, on va faire des... Comme ça. Deux, ça doit être suffisant. Il faudra juste les couvrir. Et on va défoncer le violet. Offensive. Ouais, là, il peut m'atteindre, mais moi, je ne peux pas l'avoir. Donc, il manque une tour ici. Tout simplement. Vous deux, vous allez trouver votre boulot. Par contre, il faudra trouver de la pierre, après. Ah, il va être attiré, je pense. Même pas, si. Et ensuite, nourriture ou pas, nourriture, ou bois, ou or, or. Nickel. J'ai vu des trucs bouger par là. Ah, magnifique, ces tours coréennes, quand même. C'est vraiment top. Ah, ils sont où ? Hop, un, et un deuxième. Je vais avoir plus de portée si je fais ça, mais ça coûte quand même bien cher. Je vais améliorer les tours, plutôt, pour l'instant. Ouais, bon, je peux le faire aussi, donc je le fais. Et, ici, ouais, ça, il faudra m'améliorer. Est-ce qu'on ne peut pas se rendre directement par là ? On va jusqu'au cavalier pour l'instant. On va voir, hein. Ah oui, il y a des falaises. Peut-être couper du bois, simplement. Allez avec un mangono, là, détruire tout ça. Ou alors, peut-être qu'on y a accès par le... Par le violet. Donc, on va faire quelques améliorations supplémentaires. Et ensuite, on va lancer l'assaut, même maintenant, on va voir. Je ne sais pas, ce dont il dispose là-dedans. Pour l'instant, c'est plutôt calme, après les assauts qu'on a subis. J'ai déjà détruit deux tours du violet. Je ne sais pas s'il a une forteresse ou autre. Ouais, la portée n'est pas top. On va prendre ça, plutôt. Les renforts... Ici. On va manquer d'or. Ah, bien, ça. Enfin, bien. J'aurais préféré qu'il n'y ait rien à la place, mais bon. Au moins, on sait qu'on peut l'affaiblir. On sait qu'il y a des réserves d'or. Je ne sais pas s'il les exploite, mais il y a de la réserve. Ah, on avait un. Ils m'ont causé bien du souci de tout à l'heure. Alors, allons-y. J'ai l'impression qu'il avait une force au début, qu'il l'a épuisé. Et du coup, on a juste qu'à la raser maintenant. Je ne sais pas trop ce navire à quoi il vient de servir. En l'état. Ah, quelle excellente portée. Une forteresse. Ok. Il n'a pas l'air de vouloir se défendre, donc on a jusqu'à faire ça et ce sera bon. Ouais, peut-être qu'on peut y accéder par ailleurs, en fait. Mais si on me propose un navire comme ça, c'est pour juste traverser ici, peut-être. Je vais prendre le plus faible, là. Il y en avait un qui avait un point. Hop, toi, deux points de vie. On se fait attaquer. Ok. Tac. Parce que là, en fait, on peut répondre à tous les navires, à tous les navires, ouais. Sauf par rapport à celui-là, qui a 15 de portée. Il y a peut-être trop de nourriture, maintenant. On a la métro. Allez, il faut que ça sorte. Et puis, il y a ça après à faire. Donc, on fera ça. Et on fera ça aussi. Comment il a débarqué ? Hop, on peut peut-être le rejoindre par là. Il faut être bon, ça. Et on y va. Hop. Nickel. Ok, ça a encaissé. À vous, maintenant. Ben voilà, on y est. On doit aller jusque-là, peut-être. Hop, c'est bon, le violet, là. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il ne s'est pas rendu ? Il doit y avoir peut-être une unité cachée. Sérieusement, mais c'est quoi cette histoire ? J'ai tout eu, là. Et là, qu'est-ce que je dois faire ? Il y a un truc qui va pas, non ? Avec ces navires de torture, nous enverrons tous les vaisseaux japonais par le fond. Nous devrions en construire le plus possible. Notre côte est débarrassée des maraudeurs japonais, mais ils pourraient revenir. Nous devons naviguer jusqu'au Japon et détruire tous les ports japonais. Et voilà une première étape de franchie. Par contre, le guerrier japonais est toujours présent, c'est très étrange. Ce navire-là, il ne sert plus à rien. En fait, il servait juste à traverser. On va descendre. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, c'est bon, toi, pas de problème. Là, on est sortis. On est en mer jaune, je crois. C'est ce qu'on appelle la mer jaune, il me semble. Et il me semble que les Chinois sont quelque part par là. Ouais, améliorons ça. Maintenant, s'il est si prudent que ça pour m'attaquer, je ne vais pas me gêner pour la contre-attaque. Ah, voilà ! Nous pouvons vous aider à vous débarrasser de ces guerriers japonais, mais vous devrez nous faire traverser la mer. Ah, ça serait dur. C'est dur. Ouais, j'avais un navire ici, mais il ne me sert plus à rien. Donc, on va le supprimer. On va prendre toutes nos forces. Ici, il faudra juste... Donc là, la forteresse n'est plus à moi. C'est au Chinois, et on a des Shokonu, plutôt. Même si ce n'est pas ce qui va nous être utile. Bon sang. Un navire qui débarque, c'est la pagaille. Oh non. Ah, le massacre, quoi. Il m'a fait mal, il m'a surpris, mais... On s'est vengé. Attendez, hop, voilà. On repart, parce que j'ai eu quelques décès. Ces navires-là sont juste là pour tanker un peu, quoi. Les navires qui vont vraiment faire le boulot, ça va être les galions à canon, comme souvent. Ceux-là, ils ont une portée moindre, et du coup, ils sont là pour le combat, pour prendre les coups. Là, tout de suite, il va falloir améliorer ça, et faire ensuite des galions à canon. Améliorer. On va peut-être faire les navires-tortues d'élite aussi, je ne sais pas. Ils sont déjà éliteux, donc pas la peine. Ils sont très lents à l'attaque aussi. Donc là, défendre la merveille, c'est bon. Détruire 7 ports japonais. Il faut juste avoir les ressources pour faire tout ce que je veux faire. J'ai une force d'attaque terrestre, même deux forces d'attaque terrestre, mais en fait, elles ne sont pas vraiment utiles. Je vais quand même faire un navire de transport, histoire de ramener... Je ne sais pas, à la rigueur, même, je ne sais pas, franchement. On va juste faire une méga-flotte. On ne peut pas faire des gagnants d'élite ? De l'est pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, ce n'est pas amélioré. Bon, alors, on va commencer par... Non, on va faire directement ça. Voilà, 6, ça va être pas mal. Ça ne fait que 5. Oula, oui, voilà, et là on va voir ce qu'on vaut contre tout ça. Allez, s'il fait des navires comme ça de destruction, ça peut être plus compliqué. Ah, ouf, on l'a eu, on l'a chopé. Il me faudra plus ce que j'ai prévu, en fait. Puis le moment où je me dis que c'est bon, il contre-attaque de manière conséquente. Ce navire héros, il regagne sa vie ou pas ? Oui, il regagne sa vie, génial. Ah, il a débarqué, d'accord, ok, bon, de toute façon, les tours vont faire le boulot. J'en avais un autre de plus là, c'est bien. Ok, alors, on va en faire plus, c'était comme ça. Ouais, les tours font le boulot. Ouh, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? D'où t'es si atteinte, tu vois ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une tour ici, tout simplement. Comme ça, s'il y en a un qui nous échappe, hop, la tour va faire le boulot. Alors, on va commencer par le coin sud, mince. Aïe, 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 il m'a fait mal. Et j'ai presque plus de pierre. Où il y a de la pierre sur la carte, j'en ai pas, je crois. Enfin, pas invisible, du moins. C'est un peu pénible. Même si, à partir de maintenant, normalement, c'est moi qui lance l'assaut. Voilà, tac. On fait un groupe, et on y va. 7 ports à détruire, normalement, il doit pas les reconstruire, j'imagine. Et du coup, ils ont que 13 de portée. C'est dommage, ça. Ça, je l'aurais même pas fait, du coup. Ça aurait été bien pratique, mais bon, j'avais pas les ressources pour quand je voulais le faire. offensives. Ah ouais, d'accord, bon, alors on dit. Non ! Ouf. Aïe, aïe, aïe. Allez, là-dessus. Ok, t'as fait le travail. Allez, on refait le groupe, mais on a perdu quelques galillons. Quoique, je sais pas si on en a perdu. Et on a trouvé un port. Ah, bah, viens, plus eux, ils font toute la pagaille en face. Je déteste les navires de destruction. On va s'occuper de ça, d'abord. Ouais, il faut que ça bosse derrière, il faut que ça recrute en permanence. Voilà. Premier port à détruire. Allez, vous laissez pas faire. Et on va refaire des galillons à canon. Qu'est-ce que vous faites ? Ah ouais, non, mais ça, on s'en fiche. Oh, non, ça, on s'en fiche pas. Ok. Première portée, 11 aussi. On va quand même la détruire, parce que je pense qu'on va contourner par la gauche. Il doit y avoir un port par là. Et bien voilà, couvert. Faire une tour. Ah, on est au maximum. Bah oui, c'est à cause des chinois, ça. Ils ont donné plein de soldats dont on ne se sert pas. Tac. Le problème, c'est que notre flotte est méga lente. Et ça pose des petits soucis, quand même. Je pense que là, ça représente l'île de Pyushu. L'île qui est tout au sud du Japon. Est-ce que là, il y aura un port, c'est pas sûr. Est-ce qu'il y a un point de passage, déjà ? Il y a un point de passage. Il y a un port, ok. On est poursuivi par un samouraï, qui peut potentiellement nous abattre un haut de navire. Non ! Hop, allez-y, vous. On va passer. On va passer par là. On va voir si on peut faire le tour. On va se joindre à vous par là. Ah, bien. Bonne idée, ça. Ok, c'est un cul-de-sac. Donc, on va revenir sur nos pas. Et ici, une forteresse. Un port. Bon, la forteresse d'abord. Et on en sera à quatre. Une fois qu'il sera détruit. Je vais accélérer, parce que sinon, ça va être interminable. Hop, toi, tu vas revenir. Apparemment, on a un problème. Non, c'est bon, c'est réglé. Pas de soucis. Je ne pense pas qu'il y en ait là. Non. Je pense pas qu'il y en ait là. Non. On se fait tirer dessus. Donc, en fait, la mission, elle va de manière décroissante. En termes de difficulté, c'est vraiment le début, c'est super intense. Mais il faut aussi prendre parfois plusieurs fois. Enfin, franchement, moi, je dois vous dire que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Le tout début, là, pour repousser les dix navires galillons à canon qui nous envoient sur notre merveille dès le début, c'est pas très fair play. Mais une fois que c'est fait, il y a encore l'offensive des violets à repousser. Et après, c'est bon. Après, l'économie est lancée, donc ça fait le boulot. Ok, ça, ça fera cinq. Un sixième ici. Pendant qu'ils le détruisent, nous, on va explorer le long de la côte pour trouver le dernier. Oh, c'est rapide. Ok, détruisez ça. Ah, est-ce que c'était là, à tout hasard ? Une tour, un port, voilà. Le dernier port est ici. Bon, finalement, ça, ça n'aura pas servi à grand grand chose. Ils sont quand même sympas, mais les navires incendies rapides, ça fait quand même nul travail. Et voilà, on va pouvoir, comme ça, observer la carte, voir ce qu'il avait sur le reste du territoire japonais. Et voilà, la merveille, la merveille, bon temps en pisse. Et, foudre de guerre, ça c'est quand on fait toutes les batailles historiques, quand on obtient ce succès. Il y avait de l'or ici, mais j'avais déjà ces réserves-là, il y avait d'autres réserves ici. C'est vrai que la Corée, c'est plutôt riche. Alors après, c'est vrai que si on veut tout raser, on peut débarquer et se faire plaisir, mais... Au final, il est quand même cantonné à... Ah, c'est pas si impressionnant que ça, quand on voit ça. Mais quand il a le temps de préparer ses flottes et qu'il nous les envoie à la tronche, et là... Là, c'est autre chose. Bon, c'est compliqué au début. Et après, ça va quand même beaucoup mieux. Les Japonais n'ayant pu établir de base en Chine ou en Corée, ils devaient faire venir directement le ravitaillement et les renforts des îles japonaises. Après la défaite de la marine japonaise imposée par l'amiral Yi, les armées des samouraïs se retrouvèrent isolées et l'invasion prit fin. Yi Sun-Shin périt dans la bataille. Le commandant nippon Hideyoshi mourut peu après et avec lui le désir de conquête du Japon. Au XVIe siècle, les canons des lents mais fatales cuirassées coréens ont empêché l'avènement d'un empire japonais en Asie orientale. Et ça a changé pas mal de choses au final, parce que la guerre civile a repris après le décès d'Hideyoshi et puis c'est... Comment il s'appelle déjà ? Tokugawa Ieyasu qui a pris le pouvoir et le pays s'est un petit peu refermé sur lui-même, un peu complètement, mais... Ça se fait en deux temps, je ne me souviens plus, c'est pas forcément Ieyasu qui a décidé de refermer le pays directement. Il me semble que c'est un de ses descendants, quelques décennies plus tard. Quoi qu'il en soit, on a terminé cette série de batailles historiques sur Age of Empires 2. Alors c'est pas terminé pour Age of Empires 2, parce qu'il y avait toujours les campagnes en suspens, que je vais reprendre assez vite après avoir posté cette ultime bataille historique, dans la mesure où je serai revenu dans mon logement francilien, et j'aurai retrouvé mon PC sur lequel se trouve... Je crois que j'avais une ou deux campagnes d'avance déjà, et donc on va renchaîner sur les campagnes et terminer cette très très longue série sur Age of Empires 2, parce qu'il y avait du matériel quand même, il y avait de la matière. Bon, encore une fois, j'espère que cette série de vidéos sur les batailles historiques vous a plu, et on se retrouve sur les campagnes. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501